J'ai regardé avec beaucoup d'attention les projections et pour moi c'est assez innovant parce que en tant que producteur de bananes plantes à l'est Cameroun, nous on avait tendance par exemple à laisser les rejets autour en se disant que c'est ça qui va être les remplaçants, mais aujourd'hui nous comprenons que ça joue plutôt sur la production. Et du coup je me dis que cette approche est innovante et peut nous apporter en plus sur la production. J'ai un conseil à donner, c'est de dire à tout le monde de suivre cette nouvelle approche pédagogique parce que nous croyons qu'en elle nous aurons des résultats tant escomptés. Et surtout, il était question de produire la banane plantain sans péticise. Donc je crois que ça fait que nous aurons non seulement une rentabilité maximale, mais qualitative également. Les réserves, j'ai dit, j'aurais souhaité qu'il y ait des champs expérimentaux par exemple. On fait et on voit les résultats parce que nous on se dit toujours qu'il faut toujours que le rejet reste. Quand on laisse un seul, bon, nous voulons bien voir, donc nous allons essayer. Mais cependant, nous avons quand même des réserves quant à cette nouvelle approche, cette nouvelle technique. Parce que vous savez, ceux qui font des arts sur le terrain ont souvent du mal à intégrer les nouvelles concepts, les nouvelles techniques. Bon, mais parce qu'ils sont traditionnellement habitués à ce qu'ils faisaient avant et ça ne les causait pas de problème. Mais avec ça, il faudrait bien qu'on essaye et je crois qu'on va essayer. Merci.